Nous allons résoudre cette équation trigonométrique du tutoriel précédent par une méthode tout à fait différente. Nous allons ramener cette équation trigonométrique à une des équations trigonométriques fondamentales et ce, par ce qu'on appelle la méthode par petit t. Nous savons bien que si on pose petit t est égal à tangent de x de mi, alors le sinus de x peut s'écrire comme ceci, 2 fois t sur 1 plus t carré, et le cosinus de x peut s'écrire comme ceci, 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Mais pour pouvoir poser t est égal à tangent de x de mi, il faut nécessairement que l'angle x soit différent des angles pi plus 2kpi, parce que si x vaut pi plus 2kpi, alors la tangente de x de mi n'existe pas. Donc regardons d'abord si ces angles pi plus 2kpi ne seraient pas éventuellement solution de l'équation. Remplaçons x par pi plus 2kpi. Nous obtenons alors le cosinus de pi plus 2kpi, c'est-à-dire moins 1, plus racine carré de 3 fois le sinus de pi plus 2kpi, c'est-à-dire 0, plus 2, donc on obtient moins 1 plus 0 plus 2. Cette somme, ça donne 1 et pas 0. Par conséquent, ces angles-là ne sont pas solution de l'équation. Et donc, nous pouvons travailler pour les angles différents de pi plus 2kpi, pour lesquels on peut poser t est égal à tangent de x de mi. Alors là-dedans, on remplace le cosinus de x par cette fraction et le sinus de x par cette fraction. Et nous atterrissons sur cette équation-là. Équation que nous allons multiplier par ce dénominateur commun, 1 plus t au carré. Et ainsi, nous obtenons cette équation-là, qui se simplifie un peu en celle-là. Et nous voyons ici une équation du deuxième degré en petit t. Calculons par exemple le discriminant b carré moins 4ac. Ce discriminant est nul et donc l'équation a une seule solution, à savoir moins racine carrée de 3. Donc nous avons obtenu que petit t est égal à moins racine carrée de 3, c'est-à-dire tangente de x de mi est égal à moins racine carrée de 3. Et ce moins racine carrée de 3 peut encore s'écrire comme tangente de moins pi tiers. Et voilà, nous avons également obtenu une équation fondamentale. Tangente égale tangente. dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons. Tangente du premier angle est égale à tangente du deuxième angle si et seulement si, ce premier angle est égal à ce deuxième angle plus k fois pi où k désigne un nombre entier. Nous allons reporter ces solutions sur notre équation et ainsi nous obtenons que ce premier angle x de mi est égal à ce deuxième angle moins pi tiers plus kpi où k désigne un nombre entier. Nous allons encore multiplier cette équation par 2 et ainsi nous obtenons comme solution moins 2 pi tiers plus 2 kpi. Nous dessinons ces solutions-là dans le cercle trigonométrique et nous les inscrivons également dans l'ensemble solution. Nous n'oublions pas de mentionner que k doit être un nombre entier. Remarquons que par cette méthode tout à fait différente nous trouvons bien sûr le même ensemble solution que dans le tutoriel précédent puisque c'est la même équation.